La commune de Dassazoumé est bien logée dans le programme d'action du gouvernement. Accompagnée d'une délégation composée du maire de Dassazoumé, Niquez Fagnon, du 1er adjoint au maire de Savalou, Dominique Soulinkake, du professeur Fernand Bagdidi et des Jeunes, les députés Edmond Agua et Valet-Chobo étaient en tournée de visite du chantier de la construction d'un pont en cours de franchissement à la hauteur de Béthécoucou dans l'arrondissement de Akofodiolé. L'ouvrage en cours de réalisation est un véritable projet de développement qui va désenclaver cette zone, ont constaté l'honorable Edmond Agua et son collègue Valet-Chobo. En se basant sur la qualité des travaux et l'organisation de l'équipe technique, le maire Niquez Fagnon a félicité l'entreprise pour l'engagement et la détermination dont elle fait montre dans l'exécution du chantier. L'honorable Edmond Agua ayant des connaissances dans la réalisation des grands ouvrages a adressé des questions au chef chantier en vue de mieux comprendre les caractéristiques de l'ouvrage, le taux d'exécution, les matières de construction et les difficultés rencontrées. Des préoccupations qui ont été étayées par une explication claire de Pascal Le Maire, premier responsable technique du chantier. C'est des choses qui se font dans des périodes bien ciblées, un peu comme maintenant que nous abordons la saison sèche. Surtout quand vous construisez un pont sur de l'eau qui coule, c'est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment calculer le temps avant de pouvoir foncer tout ce que vous foncez là. La chance que nous avons ici est que nous sommes sur de la roche et de la roche saine. Si c'était dans la boue totale, il va falloir beaucoup de moyens. Pour pouvoir foncer les pylônes que vous êtes en train de foncer là. Donc nous vous félicitons. Il y a une voie d'accès qui fait à peu près 1,2 km. Donc à peu près 1 km de ce côté-là et 200 m de l'autre côté du pont. Et donc c'est comme je vous le disais au départ, ça va faire la liaison sur la voie qui va jusqu'à Iboja. Donc qui rejoint d'abord le village d'Okpara et ensuite Iboja. Qui est dans Savé. Tout à fait, dans la commune de Savé. Donc les particularités de cet ouvrage, c'est qu'ici sur la zone de Dassa, on est sur des plateaux rocheux granitiques. Donc les fondations sont... la roche est très présente. Donc on fait des fondations superficielles. De Bétekoukou, la délégation a rallié Paouyan, toujours dans la commune de Dassa-Zoumé. Ici, l'honorable Edmond Agua et sa suite ont visité la construction de l'habitume Paouyan-Banamé-Zanyanando en fin d'achèvement. Les députés Edmond Agua et Valet Choban ont remercié le gouvernement pour cette œuvre de développement. Ils ont exoté à l'occasion le gouvernement a construit plus de routes pour limiter les accidents mortels liés à l'étape 2 des routes. Vous ne pouvez pas contrôler les actions que mène le gouvernement en restant au Parlement à Porto-Nouveau. Vous ne pouvez pas reprocher des choses. Vous ne pouvez pas demander des choses au régime en place si vous êtes député élu dans une circonscription donnée, mais député national sans savoir concrètement ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qui nous a amené à faire le déplacement de ce matin. Dans la 9e circonscription électorale, à partir de la commune de Dassa, ce qui est en train d'être réalisé par le régime du président Talon, puisque dans quelques jours, il y aura des débats au niveau du Parlement qui vont nous amener à dire un certain nombre de choses. Et comme vous nous connaissez bien, nous n'aimons pas dire ce que nous ne connaissons pas, ce que nous ne savons pas. Je constate que de Dassa, on peut prendre par cette route pour aller jusqu'à Pédépo, de Pédépo à Porto-Nouveau, à Sacchetti, à Poubert. Donc, c'est sincèrement les connexions qui sont faites aujourd'hui, les voies de décès qui ont été réalisées juste pour quelques années avec le régime du président Talon. C'est incroyable. Et il faut venir voir de visu pour apprécier. Ce que nous voyons, ça nous épatte. Nous ne pouvons que vraiment dire bravo au président Talon. Ça nous rend fiers. Nous sommes ici sur la route Pamuyant-Zanado, longue de 57 kilomètres. Je suis passé ici ce matin en provenance de l'Assemblée. Et je peux vous dire, lorsque vous vous connectez sur cette route de Pamuyant à Pédépo, vous ne faites pas plus d'une heure de temps. Nous sommes sur une route dont l'achèvement des travaux se poursuit, du côté de Zanado, mais c'est une route avec des caractéristiques spécifiques. C'est du béton bitumineux. Ça veut dire que c'est construit pour recevoir une charge de trafic. Et lorsque nous allons visiter, comme vous l'avez pu le constater déjà du côté de Savé, c'est les mêmes caractéristiques des routes entre Dassazoumé et Parapou qui est en cours de construction. L'honorable Edmond Agua, principal initiateur de cette tournée, a fait appel aux jeunes du département des Collines afin qu'ils touchent du doigt la réalité du terrain. Au nom de la jeunesse des Collines, nous disons encore merci aux honorables et aux maires et merci au président de notre pays parce que nous voyons du concret. J'avais pris déjà par cette voie il y a de cela deux ans, je crois, et la voie était en chantier. Mais le grand détail m'a suppris de voir qu'aujourd'hui, cette voie est très pratique, très bien faite. Et je remercie le gouvernement en place pour le développement qu'il est en train d'apporter. Ce périple a permis aux députés, cadres et jeunes de mieux s'imprégner de l'immense investissement du gouvernement dans le département des Collines.